Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce lundi, lundi 3 mai 2021, les amis. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc je vous invite à accueillir et adapter la lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. On va démarrer avec un premier message de l'oracle d'Hélicorne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end ou que vous passez un bon week-end. On va voir les énergies de ce début de semaine. Alors, nous avons l'attention. Vivez dans le moment présent. Soyez conscient de vos pensées et regardez les signes de la vie. Laissez-vous guider, portez votre attention, soyez en conscience, en conscience. Ah, certaines personnes sont dans le passé, ressassent une situation passée. Release, c'est vraiment détachez-vous, lâchez prise sur une situation passée. On vous dit que vous avez un grand, une grande sagesse et que c'est le moment pour vous de guérir des énergies passées, pour élever votre vibration. D'accord. Et revenir au moment présent. Voyons voir un deuxième message d'oracle. Avec l'oracle Histoire de Sorcière. J'ai pris le tarot aussi pour la lecture. Lundi 3 mai. Nous avons l'arme de tristesse et l'arme de joie. Des sentiments vous animent aujourd'hui. Parfois, il y a de la tristesse probablement par rapport au passé. Quelque chose que vous portez sur le cœur, énergétiquement, c'est toujours là. Mais il y a aussi des moments heureux. Tout n'est pas si sombre. Et on a en dos de deck, affirme ta croissance. Vous êtes en évolution ici. Les larmes de tristesse, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Si elles sont là, laissez-les couler. Les larmes de joie, c'est pareil. Si elles sont là, c'est du bonheur. Ça vous nourrit en fait, vous voyez. Derrière, vous avez affirmé votre croissance. Ça vous nourrit. Ça nourrit votre jardin intérieur. Et ça vous permet de pousser telle une belle plante. Allons voir du côté du tarot. Neuf de coupe quand même. On a le sentiment que derrière quelque chose d'un peu triste comme ça, se cache une opportunité que la vie vous réserve. On peut être dans le présent. Allons-y avec le tarot. Nous avons les amoureux et l'as de coupe. Ah, ça nous parle de sentimentale ici, probablement d'une nouvelle rencontre. Probablement d'une nouvelle rencontre quand j'ai cette association-là. Sinon, ça va être votre cœur qui est en train de se réouvrir, qui est en train de passer un cap, de sortir d'une confusion. Reine de coupe. Ah oui, d'accord. Et la papesse. Et le magicien. Ah oui, d'accord. Et le cadre de bâton. Bah dis donc. Il y a des choses assez sympathiques là. Un environnement de vie, des amis, de la famille. On peut célébrer quelque chose. C'est intéressant ici parce que c'est d'arriver à surmonter un état émotionnel et de profiter aussi des bons moments de la vie. Il y a du bonheur qui est là. Il y a du bonheur qui est là où vous pouvez reprendre le dessus sur votre vie. Vous pouvez faire une rencontre également. Ça va nous parler. Ça peut être une rencontre professionnelle. Ça peut être un nouveau job parce que j'ai l'empereur derrière. Ça peut être un patron. Qu'un coup de cœur pour vos talents, pour vos compétences, comme ça. Et qu'il y prend une décision. La décision de démarrer quelque chose avec vous. Un projet. De vous donner une responsabilité ou quelque chose comme ça. Ou bien c'est vous qui reprenez le dessus sur votre vie. Ou encore vous êtes sur le point de faire la rencontre d'une personne très mûre, très sage, très posée, très stable. Voyons voir cela. On a la force, waouh, magnifique. L'as de bâton, bah dis donc. Et la roue de fortune, bah bah dis donc. C'est des messages forts. As de bâton, c'est un nouveau commencement. C'est une nouvelle dynamique, un nouvel enthousiasme, un nouveau projet, un nouveau travail. Et avec la force, ça vous rend rayonnant, rayonnante, lumineux. Vous maîtrisez votre sujet. Vous avez de l'audace, vous êtes courageux. Vous êtes persévérant. Et la roue de fortune, c'est la bonne fortune. C'est le moment. C'est le moment de tourner cette roue. C'est intéressant. C'est très, très intéressant. Ça peut vraiment être un coup de pouce du destin ici. Par rapport à un projet professionnel. On a le 7 de denier en challenge. En force, le 6 de denier. Et en résultat, le 8 d'épée. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Mais comme vous avez la force, vous allez pouvoir dominer vos peurs. Il y a quelque chose qui démarre. Le challenge, c'est que ça va prendre un petit peu de temps. Financièrement, matériellement, pour porter ses fruits. Et on vous dit de savourer le chemin. Parce que vous avez le 6 de denier qui nous parle d'équilibre. Qui nous parle de partage. Qui nous parle d'honnêteté. Qui nous parle de générosité. Qui nous parle vraiment d'échanges réciproques. Vous voyez. De relations réciproques ou comme ça. 6 de denier. Vous pouvez avoir un coup de pouce ici. Pour régler quelque chose de financier. Qui vous inquiète. Ou vous vous sentez bloqué financièrement. Vous pourriez avoir un chouette coup de pouce ici. Mais ça va vous demander le courage. De probablement faire une action avec l'as de bâton. Peut-être décrocher votre téléphone ou comme ça. 6 de denier. On est plusieurs personnes quand même. Pour gérer un truc ici. On va recouvrir un petit peu. Wow. 10 de coupe sur la force. Stabilité émotionnelle. Bonheur de vie. Magnifique. Justice, as de bâton. On a bien un contrat ici. Un contrat ou quelque chose qu'on règle. Qu'on met sur papier. On nous parle de vérité. De contrat. De verdict. De réponse. De vérité. Valet de vérité. Recouvrons la roue de fortune. C'est un message fort pour ce lundi. Valet de denier. C'est un nouveau commencement. Un nouveau commencement. Nouvelle découverte. Nouvel apprentissage aussi. C'est une carte d'étudiant ça. Il va falloir... Si vous avez des choses à régler. Il faut décrocher votre téléphone assurément. Et pour certains d'entre vous. Je vous vois dépasser un truc ici. Vous voyez le 8 d'épée. Quand il regarde dans le miroir. Quand il regarde sa vie. Il s'en fait une image. Et ça lui fait peur. Et cette image là. Ce n'est pas nécessairement le reflet de la réalité. Et ce qui est intéressant. C'est que vous l'avez bien aussi. Avec cette carte là. L'arme de tristesse. Ou l'arme de joie. Parfois on s'en fait beaucoup. Par rapport à une situation. Et si on revient dans le moment présent. Vous pouvez trouver des moments comme ça. Assez agréables de vie. Ne serait-ce que pour vous-même. La roue de fortune valait de denier. Petit coup de pouce du destin. Petit coup de pouce financier peut-être. Ou le fait de décrocher une formation. De démarrer quelque chose de nouveau. Avec la justice. Vous mettez assurément quelque chose en place. L'asse de coupe à nouveau qui ressort deux fois. Deux fois. Ça peut être une rencontre que vous faites. Par rapport à des démarches que vous faites actuellement. Ça peut être vis-à-vis d'une personne qui est assermentée. Il y a beaucoup de joie. Dix de coupe et la force. Il y a une forme d'environnement de vie. Des personnes qui vous poussent. Qui vous élèvent. Qui vous motivent. Ou bien c'est par vous-même. Parce que la force elle maîtrise par elle-même. Intéressant. Asse de coupe. Asse de coupe. Une nouvelle rencontre inattendue. Pendant que vous êtes en train de concentrer sur quelque chose. Vous faites une rencontre là. Reine de bâton. Ouais. Une tendance à vouloir avancer tout seul ou toute seule ici. Peut-être une difficulté à faire confiance. Voyons voir le 8 d'épée. Trois de denier. La peur de travailler en équipe. La peur de faire confiance à d'autres personnes. Vous avez le magicien. Vous avez tous les outils entre les mains. Et la papesse. Restez discret sur vos projets. On voit que vous êtes en phase de guérison par rapport à une trahison. Donc ça, ça peut se régler par la justice. Ouais. Vous luttez avec vous-même pour vous libérer d'une situation ici. Qu'elle soit émotionnelle, professionnelle ou autre. Mais du coup. Vous avez en résultat l'idée qu'il faut vous réouvrir. Enfin, il y a une invitation à vous réouvrir, à partager avec des personnes, à échanger avec des personnes, à communiquer, transmettre. Mais la force, c'est vraiment de vérifier que les énergies circulent. Que ça ne va pas que dans un sens. Ok. Le 3 deniers, à nouveau, soit vous réglez vos affaires financières. Soit on est sur quelque chose d'artistique. Surtout avec le magicien. Il y a un nouveau départ. Rème d'épée et tempérance. Il y a un nouveau départ. Une vision claire. Et vous cherchez à guérir quelque chose du passé. C'est pour retrouver confiance en vous et votre stabilité. Votre confort de vie ou comme ça. Je vais juste en remettre une quand même. Sur le 8 d'épée. Il y a la peur. 3 deniers, c'est du travail en équipe. C'est des démarches. Vous avez peur qu'on vous trahisse. Vous avez peur de faire confiance. Assurément. Il y a quelque chose qui a dû vous blesser. En rapport avec la justice. Peut-être un vol d'argent. Ou peut-être un truc qui ne s'est pas... Vous n'avez pas eu toutes les réponses. Vous vous libérez. Vous vous retrouvez... Vous allez remettre. Vous allez vous remettre... En chemin. Allez, passons au Petit Le Normand. C'est le Da Vinci Le Normand. J'avais oublié de modifier dans la barre de description. Dans les timings. Le nom du Petit Le Normand. Donc c'est le Da Vinci Le Normand. Pour ceux qui demandent. On a l'arbre. Bonne santé, vitalité, bien-être, stabilité, famille. Allons-y. À la coupe, on a le chien. Et le parc. Besoin d'amis, besoin de sortie, besoin d'être dehors, besoin de personnes loyales, fidèles, honnêtes, sincères, sur qui vous pouvez compter, besoin de soutien. Il y a peut-être des blocages avec des amis. Des ruptures avec des personnes. Mais le jardin, ok. Mais c'est plutôt... Bon, c'est des personnes qui peuvent quitter votre chemin. Mais, oups, on me dit que c'est protégé. Que vous vous réouvrez, vous faites de nouvelles rencontres. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Ouh là là, c'est beau ça. Vous êtes guidé ici pour... Avec le parc, c'est vraiment une situation qui va vous permettre de vous sentir bien. De vous exprimer, d'être vous, d'être authentique, d'être dans un environnement qui est agréable. Voyons voir le jeu. Les énergies, on a le messager. Donc, on a des nouvelles ici. L'enfant. Et l'anneau. On a un nouveau projet, quelque chose qui s'engage ici, qui se signe. On a le messager, ça peut être une nouvelle. C'est un courrier ou comme ça. Le challenge, c'est la tour. La force, la femme. Et le résultat, l'arbre. Le bouquet. Vous avez une surprise qui vous attend. Le messager, vous avez quelque chose qui va vous être révélé. C'est comme l'as de bâton et la justice un petit peu. C'est plutôt pas mal. Je n'ai pas de mauvaise carte, si ce n'est en challenge. C'est sortir de votre grotte avec la tour. Parce qu'il y a une situation qui peut vraiment vous permettre de vous élever. Ça vous permet une élévation, une évolution. Il y a quelque chose ici, un message, une nouvelle, quelque chose qui vient à vous, qui vous propose une énergie naissante, quelque chose de nouveau avec l'enfant. Et ça peut vous propulser. Ça peut vous donner un élan. Et ça vous apporte un bien-être, une belle vitalité ou comme ça. C'est une bonne surprise. Le bouquet, ça va vous faire du bien. Bouquet et arbre, on se sent bien. L'anneau, c'est... Vous concluez quelque chose ici. Ça peut être un nouveau partenariat. Ça peut être trouver des collaborateurs. Ça peut être trouver des partenaires d'affaires. Ça peut, vous voyez... Ça peut être une personne du passé, que vous avez connue dans votre enfance, qui vous donne des nouvelles ou comme ça. Ça peut être des nouvelles par rapport à votre enfant ou vos enfants, qui sont plutôt bonnes. Ouais. C'est des nouvelles qui apportent une solution, qui permettent de boucler quelque chose, de concrétiser quelque chose. L'enfant, le parc. Je vois des nouvelles personnes. Je vois vraiment... Je vois que vous êtes en train, en chemin vers... Vous prenez une autre route. Comme si vous changiez de route ici. C'est pas évident de faire certains choix. Ouais. Beaucoup de discussions par rapport à une transformation pour sortir d'un blocage qui vous stresse. Probablement de documents ou de choses comme ça. Ou d'une situation ou d'une personne. D'une relation, pardon. Ouais. Ça va vous faire plaisir. J'ai vraiment la carte de l'amitié qui ressort. Quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Ouais. Le challenge, c'est vraiment sortir de les nuages et la tour. C'est, on vous dit, tout n'est pas si sombre. Le soleil va revenir. Même si ça a été compliqué ces derniers temps pour vous, par rapport à une situation. Vous avez la possibilité d'améliorer une situation, une relation ici. L'arbre et les poissons. Ça vous amène de la réussite. Ça vous amène du mieux-être. Émotionnellement, vous pourriez ressentir quelque chose de fort. On a l'homme, décidément. On a un homme et une femme qui peuvent se rencontrer. Les cigognes. Ça peut être des nouvelles, des échanges avec une personne qui n'est pas nécessairement dans le même lieu que vous. On parle d'un changement par rapport à un lieu de vie ou un voyage. Il y a des nouvelles autour de peut-être un bien immobilier, un déplacement, une maison, un organisme, un héritage. Mais bon, ce n'est pas le principal du message. Le principal du message, c'est vraiment les nouvelles, un nouveau projet, des discussions, quelque chose qui est ouvert, qui est dynamique. On a quelque chose qui se signe, qui s'engage, qui se concrétise vis-à-vis d'une personne honnête, loyale, sur qui on peut compter, tisser des nouveaux liens d'amitié ou comme ça, de nouvelles rencontres. Il y a des cadeaux, une surprise de l'inattendu qui va vous faire plaisir. Surmonter une tristesse, surmonter une idée de solitude ou comme ça, s'ouvrir. Et là, vous avez quelqu'un de stable et de posé qui vient à vous comme un coup de chance, émotionnellement très stable. Voilà pour le petit, le normand. On va passer au 77. Et vous avez la solution avec la clé, une solution. Alors, on a l'air, la stabilité et la rupture momentanée. Ici, ça peut être une situation qui vous sort d'une lassitude, qui vous sort d'un ennui, qui vous sort d'une période où il ne se passait rien. OK ? Vous allez rompre avec une période où il ne se passait rien. besoin de vacances, besoin de calme, besoin de repos, besoin de dire oui à la vie, besoin de dire oui à couper avec une énergie qui... Je ne sais pas, on a l'impression que ça vous... Ça vous rendait inerte. Vous vous sentiez moins vivant, vous vous sentiez pas... Pas vivant, ouais. Alors, on a le déplacement, le voyage. La tristesse, on peut avoir une annulation de voyage ici. Ou pas. Ou pas. En tout cas, vous avez l'idée de s'acheter l'arme. On a quelque chose de positif à nouveau par rapport à la maison. Donc, soit votre équilibre intérieur, soit votre foyer, soit un bâtiment. Il y a une main qui est tendue à nouveau. Il y a une main qui est tendue. J'ai quelque chose d'inattendu, qui arrive très, très lumineux, de manière très positive. Et qui vous place face à un choix. Qui vous place face à un choix. Il y a peut-être une proposition de voyage, une proposition de mutation, une proposition de déplacement. On me dit que la tristesse va passer. que vous avez des personnes autour de vous. Vous allez recevoir une nouvelle, un truc. Ouais. Vous pourriez apprendre quelque chose à nouveau concernant des papiers, un contrat. Ou peut-être c'est apprendre qu'une personne vous a menti, qu'elle était engagée ou qu'elle ne tient pas un engagement ou comme ça. Et comme on avait le chien, ouais. J'ai comme une leçon ici de vie qui est apprise par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie, ce que vous désirez. Une œuvre de coupe. Il y a cette idée de revenir au moment présent et de vous élever, élever vos standards, élever vos envies. Vous quittez un état de tristesse. Ici, il y a un retournement de situation qui vous permet de vous sentir bien. La main tendue, la tendresse, l'affection. Ouais, vous avez des nouvelles. Des nouvelles. Inattendues. Avec une opportunité, une porte qui s'ouvre. Bon, bah écoutez, on ne peut pas être plus clair. Il y a une proposition. Ouais. Pour vous permettre de sortir d'un conflit, c'est bien. C'est protégé. C'est protégé. On me dit que quelque chose n'a pas fonctionné, que ça vous a rendu triste, mais ça a sa raison d'être parce que ça vous mène sur une nouvelle voie et vous allez beaucoup plus vous enrichir ici. OK. Besoin de prendre, de couper un petit peu avec vos tourments habituels. Surtout par rapport à un... Non, il y a certain que vous aviez un projet de vie ici avec d'autres personnes ou une autre personne avec une construction de vie ou comme ça, mais la personne n'a pas été honnête. Vous étiez dans une impasse. Ouais. Ouais, on voit un petit peu de solitude que vous avez ressassé le passé et puis l'énergie change. L'énergie change ici. Il y a vraiment une rencontre qui vous mène dans une nouvelle direction. Je vous sens en froid, en froid d'un petit peu, mais la proposition est très lumineuse. OK. Il y a vraiment une peur de faire confiance, par contre. Ça ressort. Il y a besoin de trouver le calme et prendre son temps, en fait. Prendre son temps, accueillir une situation parce que je vous sens un petit peu bloqué ici par rapport à votre bien-être. ou alors un truc qui a été bloqué depuis cet hiver qui devait se faire, qui ne s'est pas fait. Voilà, voilà. Pour les 77, passons au sentimental. Pour le sentimental, j'utilise le singular Magic Oracle. La première édition est sold out, complètement écoulée. Donc, il faudra attendre le 11 mai si vous voulez vous procurer la deuxième édition. La deuxième édition aura 5 cartes supplémentaires. Et voilà, je vous mets dans la barre de description et en message épinglé le lien pour vous procurer l'aura qui nous sera à partir du 11 mai et aussi l'email de la créatrice Nat si vous souhaitez avoir plus d'informations. Alors, les célibataires. Nous avons la féminine, le masculin, la célébration. Écoutez, déjà vous, vous êtes bien avec votre yin et votre yang, votre côté féminin, votre côté masculin. Vous êtes bien entouré ou il y a une rencontre ici. La célébration, l'amitié, l'amitié d'abord, ouais. L'amitié d'abord, c'est chouette. La tribu, l'amitié, ouais. Les gens qu'on aime, qui nous ressemblent. C'est la journée de l'amitié chez vous. votre tribu, d'âme de cœur, les gens avec qui vous avez plaisir à échanger, partager des moments de vie. Voyons voir la femme, la chance. on avoue, vous reconnaissez. L'homme, ok. La femme qui ouvre les mains à la vie, l'homme qui réfléchit beaucoup. On a des hommes très cérébrales ici qui pensent beaucoup. C'est intéressant, c'est comme si c'était un échange entre amis mais des amis de, j'allais dire, de sexe opposé mais après, ça n'a pas vraiment vraiment d'importance. Mais, célibataire, j'ai l'impression qu'il y a un homme ici, après vous adaptez en fonction de votre genre ou comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un homme qui a beaucoup attendu, beaucoup, beaucoup cogité, réfléchi avant de se lancer dans une invitation ici. J'ai quelqu'un qui éprouve des sentiments plus que d'amitié. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a une rencontre un peu magique et un sentiment un petit peu de magie pour quelqu'un ici mais ça perturbe beaucoup. Ça a l'air d'être un ami ou une amie. Il y a une connexion, il y a un échange, il y a une communication pour les célibataires. Une personne que vous voyez juste comme un ami, plaisir, ouais. et l'action, ouais. C'est le challenge. C'est le challenge. Quelqu'un doit sortir d'un état de j'attends, je fais rien, je reste chez moi, je réfléchis, je ressasse. Parce qu'il y a une opportunité ici de créer une connexion avec quelqu'un. Il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de joie. On vous dit avec Memento Mori, c'est profiter de la vie en fait. Profiter de la vie. Vivez parce que vous savez pas ce que demain vous réserve, vous voyez. Donc vivez aujourd'hui. Et c'est marrant, c'est un cœur qui en attend comme si on avait le cœur froid qu'on ne voulait pas l'ouvrir. Il y a une évolution par rapport à quelqu'un qui... Ça peut être un ami, ça peut être une personne qui a du mal à exprimer les choses, qui a du mal à se mettre en action, qui réfléchit beaucoup mais qui a du mal à... Mais je peux avoir une rencontre, une transformation ici, quelqu'un qui dépasse quelque chose parce que... Un blocage, parce que cri du cœur et magie, il y a un truc qui se passe qui est très intense en fait, qui peut être intense. Ça peut être votre cri du cœur de je veux revivre une histoire d'amour. Vous manifestez. Vous manifestez. Allons-y pour les couples. Les couples pour ce lundi. Bon, les couples, ça se passe bien. se protéger, il y a du désir, on est tranquille, on est là, présent à soi. C'est intéressant parce que... on éloigne les énergies négatives de son foyer. On protège son foyer ici. On fait son ménage de printemps. Il peut y avoir des personnes autour de vous qui vous dérangent et qui essayent peut-être d'attirer votre autre ou comme ça. Il va y avoir un gros ménage de fait là. Ouais. Il y a un fort désir. Vous êtes bien dans votre corps là. Vous êtes bien dans... une belle connexion protégée ici dans des couples. C'est intéressant parce que ça peut être des réflexions aussi sur des couples de très longue date, vous voyez. Ouais. Des personnes qui se posent des questions avec le temps, vous voyez, concernant les sentiments. La relation est équilibrée. J'ai vraiment des personnes... Je sens une énergie de personnes en couple vraiment engagées. de longue date. Alors, il y en a un des deux qui peut être tenté. Ouais, par une aventure extra-conjugale ou comme ça. Mais honnêtement, avec le grand ménage, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça mette en danger une relation. Ça peut juste être une pensée. Ça peut juste être une réflexion ou comme ça. Ouais. Vous savez, la relation est là. Le couple est là. Il y a une connexion forte entre deux personnes. De toute façon, on s'est protégé. Ça ne bougera pas avec la grâce et les racines. Ça restera le grand ménage. Ça restera la relation telle qu'elle est. Vous voyez. c'est juste qu'on se pose des questions par rapport aux termes même de l'amour. Par rapport à ses émotions, ses ressentis. On se demande si on est vraiment en amour. On se pose des questions sur l'amour. Quelle grande question que l'amour. vous éloignez des énergies. Je sens vraiment éloigner des énergies. Alors, voyons voir les relations ambiguës. Évolution. Ah, il va falloir faire face à une situation ici. Ah, challenge, l'action, la force, la chance, résultat. OK. J'ai quelque chose qui est toxique pour certains d'entre vous avec la tentation et une énergie toxique. Soit vous nourrissez une énergie en vous qui ne vous fait pas du bien, des pensées ou comme ça. Soit vous êtes dans une situation où il va falloir regarder les choses en face avec les augures. Que ce soit positif ou négatif, vous positionnez par rapport à ce que vous voulez avec la chance. Vous avez l'opportunité ici d'agir pour quelque chose qui est bon pour vous. mais il y a des instincts primitifs, il y a des instincts il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre de l'attachement ou de la dépendance. Ça peut être par rapport à des pensées ou comme ça. J'ai l'impression que ici pour les relations ambiguës, vous pourriez imaginer quelque chose qui n'est pas la réalité. vous êtes en train de manifester qu'une situation évolue. Vous voulez qu'une situation évolue mais je ne suis pas sûre que ce soit une situation qui vous nourrisse. Il y en a certains qui sont désespérés, qui réfléchissent beaucoup trop. il y a comme il y a un attachement à une situation et ça vient du mental, ça vient d'un esprit un petit peu revanchard ou quelque chose qui vous voyez on vous dit que tout n'est pas si grave avec la carte tout va bien et la lueur c'est que vous avez besoin de comprendre quelque chose ici. Vous avez besoin de comprendre le cri de votre cœur ce que vous voulez vraiment parce que vous êtes en train de manifester quelque chose de faux qui ne sera pas peut-être peut-être ce que vous voulez peut-être vous voulez juste une relation de flirt une relation physique sans attache ou comme ça en tout cas c'est ce que vous manifestez. Vous manifestez que l'amour fait souffrir que les gens ne sont pas honnêtes que qu'on se joue de vous voyons voir l'action féminin plaisir il y a besoin de ouais certains je vois une énergie joueuse en fait je vois une énergie très très joueuse où on met les sentiments et de côté on n'est que dans le physique le plaisir physique ok on ne veut pas voir quelque chose on ne veut pas voir quelque chose assurément une vérité sur quelqu'un ou sur vous-même ce que vous nourrissez c'est pas très ouais c'est purement sexuel aujourd'hui ok c'est purement purement sexuel ça va pas parler à tout le monde mais vous nourrissez un truc après c'est peut-être ce que vous voulez aujourd'hui j'ai une blessure un truc qui est de l'ordre de blessure par rapport à votre histoire de famille ou votre évolution comme ça mais vous voulez pas y faire vraiment face pour l'instant c'est vraiment des énergies je veux pas regarder ça en face laisse moi tranquille la win là ouais ben ouais je manifeste que j'ai envie de voir cette personne j'ai envie qu'on se voit j'ai envie qu'on fasse ce qu'on a à faire et ouais ouais vraiment après c'est vous qui voyez mais les énergies qui sont là assurément sont toxiques vous empoisonnent vous font mal en fait vous font assez souffrir et vous voulez pas voir qu'en face que ici on est sur une relation que de plaisir que la personne n'est pas dans l'action n'est pas dans l'engagement n'est pas dans la construction que vous manifestez quelque chose qui est pas des plus agréables en vous disant si c'est ce qu'il me faut c'est la personne pour moi c'est de l'amour c'est sincère ou comme ça alors que vous avez la tristesse et que vous avez un nouvel amour en attente qui est bloqué il y a vraiment une idée d'avoir confiance en la vie vous avez besoin aussi de faire un ménage pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau mais bon amour amitié tribu il y a vraiment vous définissez une relation ici moi je vous livre le message des cartes vous avez une bonne étoile qui vous protège mais il y a besoin de changer des énergies qui sont toxiques ok parce que là c'est vraiment se dire qu'on est bien dans une situation où en fait on n'est pas bien c'est sombre c'est sombre bon écoutez on verra demain si c'est mieux après ça peut être passager dans la journée comme émotion ou comme ressenti comme réflexion mais c'est quand même des énergies que vous nourrissez qui sont là donc vous manifestez cela en second je conclue avec les portes de l'intuition conclusion du tirage pour tout le monde nous avons la force de conviction votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible la fluidité en dansant avec les situations difficiles vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide et nous avons le triomphe attendez-vous à faire aboutir à un projet qui vous tient à coeur et vous avez la fin du passé vous allez vraiment la croisée d'un chemin ici avec du soutien si vous le voulez la possibilité de prendre une nouvelle route de rayonner de nouveau souvenez-vous qu'il y avait la force revenez au moment présent laissez le passé on ne peut pas changer le passé ok contre le passé il n'y a rien à faire il faudrait changer les héros dans un monde où le plus beau reste à faire voilà les amis pour la lecture du jour j'espère que ça vous parle et vous apporte des messages un grand merci de votre écoute présence et fidélité merci pour vos likes vos commentaires vos témoignages vos partages merci pour votre soutien si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos je vous invite vous aussi à cliquer sur le bouton s'abonner et pensez également à activer juste à côté la cloche et l'onglet toute ça vous permet d'être notifié personnellement lorsque je mets en ligne les vidéos et ça me permet d'être visible sur YouTube donc un immense merci à vous excellent lundi et début de semaine prenez soin de vous et à très bientôt sur la window ciao ciao bye bye